Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo face cam Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé face à ma caméra comme ça Limite j'ai perdu mes repères Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait clairement depuis des lustres Il s'agit d'une vidéo avec Click & Fit C'est en fait une box de personal shopper que vous recevez chez vous Avec une sélection de vêtements faits pour vous Adaptés à votre style, à votre taille, etc Et en gros c'est un styliste, une styliste Qui a fait une petite sélection pour adapter des vêtements à votre morphologie Et vous proposer des styles assez cool, assez tendance, etc Je dis que je n'ai pas fait ces vidéos là depuis des lustres Parce qu'il y a peut-être un an, deux ans même Et bien je vous publiais des vidéos Une styliste fait mon shopping, je crois que je les appelais comme ça Et en fait c'était des vidéos dans lesquelles j'ouvrais les box Click & Fit Et je découvrais avec vous les vêtements que m'avait sélectionné un styliste Et aujourd'hui j'ai eu envie de retenter l'expérience Puisque je regarde tout le temps les vidéos d'Aurélie Donc qui fait des vidéos sur Youtube Et je crois que concernant les Click & Fit Elle en est à sa 30ème ou même plus je crois Et j'adore ces vidéos Donc je me suis dit que j'allais retenter l'expérience à nouveau Et je suis ravie d'avoir reçu gracieusement Je le précise, cette box là De la part de Click & Fit Je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler Mais c'est vraiment quelque chose que je faisais avant Et que j'aimais beaucoup faire Donc je me suis dit que ça serait cool de recommencer Avant de passer au unboxing Sachez que dans la barre d'infos Vous aurez un lien qui est un lien de parrainage Et qui vous offre quelque chose Je ne sais plus quoi exactement Mais bon bref Si vous voulez vous aussi tester Et bien Click & Fit N'hésitez pas à aller voir ce lien là Pour l'heure le colis est juste ici J'ai pris mes ciseaux qui sont Non en fait je les ai posés à quelques mètres Il va falloir que je me lève quand même Je vais ouvrir la boîte Et après on va regarder ça ensemble Ça y est je les ai J'ai fait une coup péditif en même temps Ouverture de la boîte Lorsque vous l'ouvrez à l'intérieur Ça se présente comme ceci Dans un petit papier de soie Mais non cajou c'est pas pour toi Minette En fait j'ai ouvert à l'envers On retrouve donc à l'intérieur Les planches de style Que je ne vais pas regarder Parce que je veux me garder la surprise De ce que contient ce carton Il y a également le bon de commande Avec les prix de chaque article Ainsi qu'une enveloppe de retour Et le papier pour affranchir le colis Oui parce que le principe est très bien pensé Bon je vous l'avais expliqué dans mes anciennes vidéos Mais vu qu'elle date Je vais faire un petit récap En gros vous recevez donc une sélection d'articles Et vous essayez à la maison Et vous renvoyez les articles Que vous ne voulez pas garder Sachant tout de même que si vous gardez La totalité de la sélection Vous avez droit à moins 20% Sur le total de la commande Mais si vous désirez tout de même Renvoyer des produits Et bien vous avez l'enveloppe Qui est préaffranchie et tout Et vous mettez tout ça là dedans Et vous le mettez à la poste Et c'est nickel Dans ce cas là bien sûr Vous ne paierez que les articles Que vous avez gardés Voilà c'est à peu près tout Donc ça y est J'ai envie d'ouvrir J'ai envie de découvrir Ce qu'on va faire C'est que je vais vous montrer Les articles au fur et à mesure Et à chaque fois Que je vous ai montré un article Je vous insérerai l'essayage Et à la fin Et bien on se retrouvera ici Face caméra Pour que je vous dise Post-essayage Ce que j'ai aimé porter Ce que je n'ai pas trop aimé Ce que je garde Ce que je garde pas Voilà en gros Vous avez compris le principe C'est parti On commence donc Avec une blouse fleurie De la marque Emma Ella En taille S Qui est toute fleurie Et qui se présente donc Comme ceci Avec des manches Un petit peu resserrées Au niveau des poignets Il y a également Des petits froufrous Sur les épaulettes Alors là Vous la montrez comme ça Ça va pas trop vous parler Je crois Mais j'aime beaucoup J'aime beaucoup Ça peut être sympa Vu comme ça Le motif peut faire Un peu vieillot Je vous l'accorde Mais je pense qu'avec Un petit jean mom Et tout Ça peut être très sympa Franchement Moi j'aime bien Bon la matière C'est pas ce que je préfère C'est une matière Assez lycra Je crois Après perso Je suis pas la spécialiste Des matières Mais c'est sympa C'est sympa Il y a donc également Des petits froufrous Qui reviennent Au niveau du décolleté Et tout le reste De la blouse Est boutonné Et bah écoutez Je la passe Et je vous montre ça Tout de suite Voici donc Ce que donne la blouse J'aime beaucoup L'effet au niveau Des manches Des petits froufrous Et je trouve que Ça donne un petit côté Épaulette Alors ça fait peut être Un petit peu Louis XIV Un petit peu Bon chic bon genre Mais j'aime bien Les manches sont assez larges Donc j'aime beaucoup Parce que sa bouche C'est très fluide La blouse a vraiment De jolis détails Les boutons sont Recouverts de tissu Ici vous avez un petit peu De froufrou Comme j'appelle ça C'est très sympa C'est très fluide J'aime beaucoup Avec un petit jean et tout Je trouve que ça passe Vraiment bien Et je trouve ça Très très sympa Vous verrez peut-être Le motif davantage Vu d'ici C'est très joli C'est fleuri Moi personnellement C'est quelque chose Que j'aime beaucoup Je porte énormément De motifs fleuri Et vraiment je trouve que Ouais ça fait le job Elle est très très sympa Au niveau du décolleté C'est parfait Ça tombe bien Et vraiment Ces petites épaulettes là Je trouve ça très sympa Voilà donc Ce que ça donne à l'arrière Je trouve ça très sympa C'est vraiment hyper mignon On peut très bien Rentrer dans le jean Pour faire un petit effet Genre rentrer comme ça Je J'aime beaucoup Voilà J'ai pas d'autres mots J'aime beaucoup Je valide J'adore Et même si la matière C'est pas ma matière préférée Bah au final Je trouve ça plutôt agréable La portée Deuxième article Que je pioche Oh ça j'adore la couleur Regardez ce vert Il est magnifique C'est un vert Alors au retour Il sort un peu plus Bleu canard Vert canard Je sais jamais si on dit Bleu ou vert canard Mais c'est un très joli vert Donc de la même marque Emma est là En taille S toujours Et c'est donc une blouse Avec un petit peu de dentelle Au niveau des épaules Et dans le haut du dos J'aime beaucoup Je trouve ça magnifique Regardez moi la dentelle Les détails sont très très jolis Je trouve Et j'avoue Que je n'ai pas du tout Cette couleur là Dans ma penderie Donc j'adore Je trouve ça très sympa C'est une blouse Très très fluide Et pareil Dans une matière Un petit peu lycra Encore une fois C'est pas la matière Que je préfère Il y a quand même Deux trois petits fils Qui dépassent Il y en a un autre ici C'est pas non plus rédhibitoire Mais c'est vrai que Je pensais pas qu'il y aurait Des petits fils qui dépassent C'est un détail Clairement Au niveau des manches C'est comme ceci Un petit bouton C'est des manches trois quarts Je pense C'est très joli C'est assez classe Assez chic Pareil Je vous montre ça Tout de suite Dans les essayages Voilà donc ce que donne Cette blouse verte Écoutez Je la trouve très très jolie Avec les petites dentelles Et tout Vous avez également Les détails dans le dos Bon là j'ai un soutif noir Et un haut beige en dessous Un débardeur beige Donc ça se voit Mais je pense qu'avec Un petit débardeur Qui passe Ni vu ni connu On va dire Ça peut le faire Et elle est très fluide Elle tombe bien J'aime bien On peut même la rentrer Peut-être dans le jean Bon alors ce jean là A un épi C'est pas un épi Mais il a un faux pli Ici au niveau de la fermeture Mais je trouve que ça peut C'est sympa J'aime bien C'est assez fluide Le décolleté Et pas trop plongeant Je trouve ça plutôt mignon Très élégant Au niveau des manches Vous pouvez les remonter facilement Et tout Et moi j'ai attaché Le petit bouton Mais je pense que vous pouvez Également les retrousser J'aime bien Je trouve ça très sympa J'aime beaucoup cette couleur là Je la trouve canon Donc celle-ci Ouais elle est vraiment chouette Bonjour Cachou Bonjour 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 La troisième pièce C'est 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 une robe Je crois C'est une robe Oui c'est une robe Donc une robe avec un motif Panthère Léopard Non panthère Panthère Deux couleurs bleues Et j'avoue que j'ai pas du tout Ce style là C'est assez sympa Il y a un collant V Donc croisé sur le devant Elle est resserrée Pardon Au niveau de la taille Les manches sont comme ceci Donc c'est dans une matière Assez légère Pour l'hiver Oui avec des collants noirs opaques Ça peut le faire C'est la même marque Emma Ella Décidément C'est la troisième pièce Que je tire de cette marque là La robe a l'air plutôt courte Mais assez longue quand même Enfin suffisamment longue en tout cas Je vais essayer Parce que c'est vrai Que je mets pas trop ce style de robe là Je suis curieuse d'essayer Parce que je me dis Que ça peut être sympa Alors à savoir Qu'elle est doublée Au niveau de la poitrine Et qu'il y a une petite pression Pour pas que le décolleté S'ouvre de trop Et par contre Derrière Elle est complètement transparente Dans le dos Pareil je l'essaye J'ai hâte de voir ce que ça donne Parce que c'est vrai Que c'est pas du tout mon style Voici donc la robe une fois passée Donc j'ai mis des petits collants noirs opaques Très belle surprise Cette robe me fait beaucoup penser à ma Juju Puisque Juliette adore les robes Déjà cette nana là Elle est tout le temps en robe Mais en plus je suis persuadée Que c'est le type de robe Qu'elle aimerait porter L'élastique à la taille Est très très bien Puisqu'il permet vraiment de galber Au niveau de la silhouette C'est assez fluide Elle arrive un petit peu au dessus du genou Mais pas trop Hyper sympa Et très agréable à porter Elle frotte pas du tout Vous savez avec ce genre de tissu Parfois un petit peu En lycra En je sais pas trop comment appeler ça Bref c'est pas du coton Ça peut être un petit peu gênant Au niveau du mouvement Mais là pas du tout C'est vraiment une très jolie robe Au niveau du dos Ça donne donc ça Bon là j'ai un débardeur et tout Je suis pas sûre que ça soit le plus joli Mais j'avais mis un débardeur Sur mon pull Pour pas avoir froid Au niveau du décolleté J'ai donc fermé la petite pression C'est nickel du coup Je trouve ça Vraiment ouais C'est parfait Je trouve que ça tombe hyper bien Et je suis très contente De l'avoir essayé Parce que c'est pas du tout Le genre de robe Vers laquelle je me serais tournée Et au final Bah je trouve qu'elle est Ouais elle est très chouette Elle est assez sympa Assez Ouais j'aime bien Je sais pas comment vous dire autrement Mais je trouve ça très très cool Quatrième pièce Ouh C'est un genre de perfecto De la marque Iku Alors Iku C'est une marque que j'avais déjà eu Dans les box click and fit Notamment pour des blouses Que je porte tout le temps Des blouses blanches Très très élégantes Et j'aimais beaucoup Et là c'est un genre de petit perfecto Alors pareil C'est pas du tout mes couleurs Mais vraiment pas Bleu 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 Vraiment bleu Et je suppose que c'est pour aller Avec la petite robe panthère Pas panthère Lulu Léopard Zut Que j'ai ouverte juste avant C'est donc une veste en taille S Voilà Bah c'est un petit perfecto quoi Et dans une matière un petit peu suédine Et ça j'avoue que j'ai pas Donc c'est pas mal Ça peut le faire Après j'avoue que là Mis à part la robe bleue Que je viens d'avoir juste avant Je ne sais pas du tout Avec quoi porter cette veste là J'ai pas trop de quoi la sortir Peut-être avec un haut blanc Et un jean Un jean mom Ou clair Je sais pas trop Elle se présente donc comme ça Elle est pas mal Pareil Je vais la tester Enfin la tester Je vais l'essayer quoi On va donc maintenant essayer Le perfecto Donc bleu en suédine Que je vais passer par dessus La petite robe Bon alors là pour le coup Je sors clairement De ma zone de confort Ce n'est pas du tout Les couleurs que j'ai tendance à porter Mais je trouve que ça match Plutôt pas mal Après très sincèrement Est-ce que je porterai Ce genre de perfecto Je suis pas sûre Il est très très joli Il est vraiment très joli La matière est hyper agréable A porter Il est de très bonne facture Et il se marie très bien Avec la petite robe Donc je trouve ça très sympa Mais c'est vrai que Est-ce que en dehors de cette tenue Je le porterai ? Je sais pas trop En tout cas il est sympa Il est sympa Je peux le fermer Je peux Enfin voilà Il est très cool Il y a des petites poches Et tout au niveau De chaque côté C'est sympa Mais après Est-ce que je le porterai Avec d'autres tenues ? Je sais pas trop Voilà Franchement je sais pas trop Et le dernier article C'est une jupe C'est une jupe De la marque Sherry Paris Et j'ai pas de jupe J'ai jamais de jupe moi Mais vraiment j'en ai jamais Genre je porte jamais de jupe Mais des fois je me dis Oh je mettrais bien une jupe Mais je n'en ai pas C'est donc une jupe en jean En jean foncé Avec des boutons Des boutons sur tout le long de la jupe D'ailleurs là celui-ci Ah non ils sont tous protégés Bon je les enlèverai au moment de l'essayage Mais voilà c'est une jupe simple Qui a l'air assez élastique Donc c'est très bien pour faire passer mes grosses fesses Et à l'arrière vous avez deux poches comme ça Donc elle est très simple C'est pas mal C'est pas mal Elle est dans un bleu assez brut Assez foncé J'aime bien la coupe Je me dis que Ouais avec des collants noirs Parce que moi je porte des collants noirs opaques seulement Et bien ça peut le faire Ouais c'est pas mal C'est pas mal Faut que j'essaye parce que vraiment les jupes C'est pas trop mon style Comme je vous disais J'en porte jamais Je n'en ai pas dans ma penderie Je n'en porte pas Je n'en mets pas Je n'en ai pas Enfin bref Voilà en gros vous avez compris Les jupes c'est pas pour moi en général Bon bah voilà à tester du coup Parce que j'avoue que Ouais j'ai envie d'essayer là Je suis curieuse de voir ce que ça donne sur moi Et voici donc la jupe en jean Écoutez belle surprise Je suis hyper bien dedans Bon alors moi j'ai toujours le même problème Vu que je suis très cambrée Et j'ai quand même Bah j'ai des fesses Les jupes ont tendance à rebiquer un petit peu en bas Mais bon ça c'est pas trop trop gênant En tout cas ce qui est cool C'est qu'elle me galbe bien au niveau de la taille A savoir qu'elle est en taille 34 Et puis je suis pas du tout serrée Puisque le jean est très très élastique Donc ça c'est chouette J'aime beaucoup les petits boutons qui sont devant Donc là je l'ai passé avec la petite blouse fleurie Que je vous ai montré en tout premier Et je trouve que l'ensemble fait vraiment petit top J'adore Je trouve ça très sympa A mettre même avec une petite paire de baskets blanches Avec des petites stans ou autres Bah franchement j'aime beaucoup Je trouve ça très sympa Et ouais je suis contente de l'avoir Parce que je n'avais pas de jupe dans ma penderie Et du coup bah ça me donne envie d'en porter Et je trouve ça très très cool Tac ! Vous n'y avez vu que du feu Je viens pour ma part de terminer les essayages Mais vous vous les aurez vu tout au long de l'unboxing Et donc je vais vous dire Et bien mon ressenti sur chaque vêtement Concernant la petite blouse Emma est là Donc elle fait partie de la nouvelle collection Elle n'est donc pas soldée Oui parce qu'en ce moment ce sont les soldes Donc et bien j'ai reçu également des produits qui sont soldés Mais celle-ci ne l'est pas Elle est vendue au prix de 35 euros Et clairement je la garde Parce que j'aime beaucoup Je trouve qu'elle tombe parfaitement bien Et j'adore La seconde blouse qui est de la même marque Donc Emma est là Donc de couleur verte comme ça J'ai adoré Clairement j'ai adoré Elle fait également partie de la nouvelle collection Donc elle est vendue au prix de 35 euros Mais pareil j'adore Donc je la garde Vient ensuite la petite robe léopard Dans les tons bleus Écoutez très belle surprise Et celle-ci fait partie des soldes d'hiver Elle est donc à moins 25% Et elle revient à 29 euros Et j'adore Je trouve ça hyper cool Je suis très contente de l'avoir essayé Parce que vraiment C'est pas du tout le genre de robe Vers lesquelles je me tourne en général Et là pour le coup J'étais très surprise du résultat Très heureuse de voir ça Tomber comme ça sur moi Je me trouvais assez jolie dedans Et je suis très contente Donc je vais la garder Concernant la veste de la marque Ikoo Donc de couleur bleue Elle est en promo à moins 25% Elle revient à 44 euros Mais je vous avoue que je ne sais pas Je sais pas Je vais me laisser le temps du montage De la publication de la vidéo Et de voir vos retours Pour savoir si je la garde Parce que bien que ça se marie bien Avec la robe C'est pas le genre de veste Que je vais porter Très souvent Très sincèrement Donc voilà Je sais pas trop Après c'est une belle veste De bonne facture Elle est très jolie Elle tombe bien La matière en suédine Est très agréable Elle a l'air de tenir assez chaud Et tout C'est cool Mais très sincèrement Je sais pas si je la reporterais Et alors la super surprise Cette jupe De la marque Chérie Paris Elle était en solde A moins 35% Et donc elle revient à 29 euros Je la garde à coup sûr Franchement je l'adore Je suis trop contente D'avoir du coup Une jupe Dans mon dressing Parce que ouais J'ai pas du tout de jupe Et encore moins de jupe en jean Du coup J'ai eu 2-3 jupes d'été Peut-être Et encore Je suis même pas sûre Mais voilà En tout cas J'ai beaucoup aimé J'ai trouvé ça très sympa Avec des petits collants noirs Une petite blouse Et tout Comme je l'ai essayé tout à l'heure Je trouvais que c'était très sympa Ça tombait bien J'étais à l'aise dedans Et j'ai beaucoup aimé Donc oui Celle-ci je la garde à coup sûr Le montant total de la box reçue S'élève à 172 euros Et si je garde tout J'ai donc la réduction de 20% Qui m'offre 14 euros Et je ne paierai que 158 euros Pour les 5 articles Donc à voir Je vais réfléchir Et on verra si je garde Ce petit perfecto ou pas En tout cas J'attends vos retours Dans les commentaires Dites-moi si vous avez aimé La sélection que j'ai reçue Est-ce que vous trouvez Que tel article me va mieux qu'un autre Celui-ci tombe mal d'après vous Ça vous aimez bien Mais vous ne le garderiez pas forcément Bref j'attends vos retours Et j'ai bien trop hâte de lire tout ça Encore une fois Si vous aussi Vous voulez tester Click & Fit N'hésitez pas à regarder Dans la barre d'infos Il y a mon lien de parrainage Je crois que ça vous offre 10 euros Mais j'ai peur de dire des bêtises En tout cas n'hésitez pas à cliquer Ça vous coûte rien d'aller voir Si vous voulez vous laisser tenter ou pas Quant à moi Je vous donne rendez-vous très vite Dans une prochaine vidéo J'espère que celle-ci vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Je vous envoie plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz